Bonjour à tous, nous sommes le mardi 27 octobre et nous continuons aussi à écouter cette musique juive « Douce et la louange » avec la musique spirituelle juive de Na. Nous sommes heureux de pouvoir dans cet évangile d'aujourd'hui contempler la douceur et la beauté de cette parole de Dieu qui vient non pas exercer une pression mais au contraire qui vient comme une rosée féconder le cœur de l'humanité comme une graine qui tombe dans une bonne terre et qui produit sang pour un ou qui au contraire va devenir un bel arbre sur lequel viendront s'abriter tous les oiseaux du ciel et puis cette femme aussi qui enfouit un peu de levure dans sa patte et ça devient quelque chose de merveilleux à partager. Alors justement, Jésus nous offre la clé de cette parabole c'est que c'est la parole divine qui s'entend Dans Isaïe, au verset 45, 10 et 11, déjà, Dieu disait « Certes, comme la neige et la pluie descendent du ciel et n'y retournent pas avant d'avoir humecté la terre, de l'avoir fécondé et germé, d'avoir assumé la semence au semeur et le pain au mangeur, telle est ma parole, une fois sortie de ma bouche, elle ne revient pas vide sans avoir accompli ma volonté et avoir réussi ce pourquoi je l'ai envoyée. » Dans ce contexte, nous comprenons que la parole divine n'est jamais prononcée en vain. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, de la lire même à haute voix, de chanter l'Epsaume, de louer et d'invoquer à travers cette parole révélée, d'invoquer, de demander, de supplier. Jamais la parole divine n'est prononcée en vain. De même que l'Esprit Saint ne nous fait jamais prononcée en vain, Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. À vous tous, je souhaite une très très belle journée avec cette parole de Dieu comme une petite graine qui devient un bel arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada